c'est les enseignants qui le disent j'ai été prof jusqu'à il y a encore 5 ans et jusqu'à il y a encore 5 ans je peux te dire il y a combien d'élèves en France, au collège et au lycée ça concerne combien d'élèves ça c'est l'argument massue on nous sort depuis le début la première affaire de voile en 1989 c'est deux gamines c'est une question simple, pourquoi tu ne réponds pas pourquoi tu renvoies à des stéréotypes déjà si tu me laisses terminer je pourrais peut-être répondre 67 millions d'habitants quand ça concerne 300 habitants c'est pas un phénomène de société il y a 12 millions d'élèves et ça concerne Abaya et compagnie et je répète, je suis contre à l'école donc il ne faut pas me faire dire tu dis que c'est minoritaire, il ne faut pas en parler je pense que c'est minoritaire parce que moi je n'ai pas les chiffres et qu'il ne faut pas en faire un phénomène de société quand il n'y en a pas je pense que l'islamisme je pense que l'islamisme n'est pas un phénomène de société par contre je pense que la majorité l'immense majorité des musulmans de France ne sont pas islamistes néanmoins ils sont travaillés, menacés ils subissent la pression de qui ? de cette minorité islamiste que d'ailleurs certains gouvernements ou certaines collectivités territoriales par clientélisme ont laissé progresser et ont laissé gangréner des quartiers qui étaient déjà abandonnés par la République donc moi je suis désolée même si ces deux voilées elles n'ont rien à faire dans l'école publique laïque elles n'ont qu'à aller dans des écoles communautaristes ça ne me gêne pas il y a des écoles privées sous contrat, hors contrat pour les catholiques pour les juifs pour les musulmans qu'ils y aillent ils ne viennent pas dans l'école de la République avec des signes religieux ou avec des revendications ou avec des revendications au lieu de les laisser à l'école de la République pour qu'elles apprennent à se mélanger c'est incroyable d'être coupée tu m'interroges tu m'interroges tout à l'heure oui mais tu dis des conneries ensuite tu me recoupes je dis des conneries peut-être mais je crois qu'il va y avoir un peu plus d'expérience que toi dans ce domaine dans l'islam excuse-moi tu peux pas avoir plus d'expérience que moi dans l'islam mais dans l'islam c'est musulman excuse-moi alors voilà il n'y a que les musulmans qui peuvent parler de l'islam là je dis bravo et je dis même c'est pas un argument c'est que tu me dis c'est que tu me dis que tu as plus d'expérience que moi et que tu connais plus que moi en tant que prof et pour quelqu'un qui justement a essayé de protéger des jeunes filles qui étaient soumises à des pressions religieuses dans des mosquées salafistes et avec des parents qui essayaient de les en sortir et qui n'y arrivaient pas et qui étaient contents que l'institution scolaire soit là pour aider leurs filles à ne pas tomber entre les mains des barbus alors excuse-moi je crois que oui je maîtrise aussi un petit peu le sujet même si bien entendu je ne suis pas musulmane et donc je dois marcher sur des oeufs pour ne pas vexer les musulmans qui s'y connaissent tellement mieux que moi moi en tout cas je suis française et en France l'islamisme n'a pas sa place l'islam à sa place pas l'islamisme donc l'islamisme ne rentre pas dans l'école publique point final on est français aussi ça fait deux fois que je te le répète c'est pas ce qu'elle a dit